Musique Bonjour Léo ! Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Musique C'est comme ça, on est tous pareils. On achète, on vend, on paye, on se sert des billets tous les jours sans même y penser. Et pourtant, elle est haut. Moi ? Tu sais d'où il vient ce billet ? Ben, du chèque de ma mère. D'accord, mais avant, avant qu'il passe de main en main, il a bien fallu qu'on le fabrique. Laisse-moi te raconter ça. Pour faire un billet, il faut d'abord avoir du coton. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce coton, il faut commencer par le déballer, l'assouplir, le travailler pour en faire de la pâte à papier. Lorsqu'on a bien remué la pâte, on l'étire en une longue feuille qui passe dans toute une série de machines. Attention, ce n'est pas du papier ordinaire. On y a déjà introduit les premiers signes de sécurité. Il y a le fil continu et puis le filigrane. On le voit même par transparence. On y dépose aussi la bande réfléchissante, celle qu'on ne peut pas reproduire en photocopie. Et puis, lorsque le papier est sec, prêt et vérifié, on l'envoie à l'imprimerie. Là, des machines utilisent plusieurs procédés d'impression différents, les uns après les autres, pour rendre les billets encore plus difficiles à imiter. Chaque billet reçoit même un numéro unique, qu'on ne retrouvera sur aucun autre. A la fin, on découpe les planches de billets, puis on les vérifie pour être sûr de leur qualité. En France, c'est la Banque de France qui imprime les billets en euros. Mais on en imprime aussi dans d'autres pays européens. Ces billets sont les mêmes partout et ils sont valables dans tous les pays qui ont l'euro comme monnaie. Mais une fois qu'ils sont sortis de l'imprimerie, ces billets, ils ne sont pas encore dans nos poches. On va commencer par les stocker dans les coffres de la Banque de France. Et c'est à la Banque de France que les transporteurs de fonds viennent les chercher. Ils vont les livrer aux banques et alimenter les distributeurs. Maintenant, les billets sont en circulation et on peut s'en servir pour nos achats de tous les jours. Quelques jours plus tard, les billets finissent par se retrouver chez les commerçants qui vont les déposer à leur banque. Les transporteurs vont venir les reprendre dans les banques ou directement dans les grands supermarchés. Seulement nous, on n'y fait pas trop attention à nos billets. On les plie, on les froisse, on les met n'importe où. Du coup, beaucoup sont en mauvais état. Et puis il y a des faux qui ont pu se glisser par mieux, même si c'est rare. Il faut donc les trier et les vérifier régulièrement. Tous les billets retournent périodiquement à la Banque de France pour y être examinés. Pour vérifier les billets, on utilise des machines de tri. Elles écartent ceux qui sont en trop mauvais état et les détruisent. Elles rejettent aussi les billets douteux pour qu'ils soient examinés de plus près et qu'on détecte les éventuels faux billets. Mais alors, les billets abîmés sont perdus ? Tu te doutes bien que les billets sont comptabilisés et que tous les billets détruits sont remplacés par des billets neufs ? Ah ben là, tu me rassures. Les billets en bon état sont alors mis en paquet. Et ce sont les transporteurs qui viennent les chercher pour les remettre en circuit. C'est comme ça que les billets prennent un nouveau départ. On les a bien comptés, triés, vérifiés. On peut donc les utiliser en toute confiance. Et ils vont continuer à suivre ce circuit jusqu'au jour où ils seront donc trop usés et seront détruits. Et ça dure longtemps un billet ? Ben écoute, ça dépend. Plus on les utilise, plus ils s'usent vite. Tu vois, un billet de 5 euros, ça dure quelques mois. Celui-là, il est encore bon. Mais j'y vais parce que je vais être en retard à mon cours. Alors, salut ! Allez, file ! Sous-titrage Société Radio-Canada